Je vous assure que si vous mélangez le clou de girofle et le bicarbonate de sodium, vous serez très surpris, vous n'aurez plus jamais honte quand vous aurez des invités qui viennent chez vous. En dehors des avantages incroyables de ce mélange de girofle avec le bicarbonate de sodium, je vais aussi vous dire en bonus ce qui arrive à votre corps lorsque vous mâchez 2 clous de girofle par jour. Si vous avez entre 20 et 70 ans, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça va vous faire du bien à votre corps. Mais avant toute chose, si vous aimez les sujets liés à la santé, à la beauté et plus encore, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez les clochettes de notification pour être les premières personnes à recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Et si vous faites déjà partie de cette belle communauté, nous vous en remercions. Avant de vous parler de comment utiliser le clou de girofle avec le bicarbonate de soude, je vais vous montrer les avantages de mâcher du clou de girofle. Sachez que la mastication de 2 clous de girofle par jour va énormément vous surprendre. Ceci est exceptionnel pour combattre les maladies. Si vous avez des parasites intestinaux, il vous suffit de mâcher 2 gousses séchées 30 minutes avant le déjeuner et le résultat que vous obtiendrez après quelques jours va vous choquer. Vous allez expulser tous les déchets et contribuer à la santé de votre foie. Pour améliorer les fonctions hépatiques, il suffit de mâcher 2 clous de girofle quotidiennement après le déjeuner. Les génions présents dans l'huile de girofle aident à la bonne formation des fonctions du foie, renforcent le système immunitaire grâce à la vitamine C contenue dans les gousses. C'est aussi l'une des meilleures épices que nous pouvons avoir pour rester en forme. En plus, cela ne coûte rien. Il suffit de mâcher 2 gousses. Ceci aide à augmenter la pression artérielle. Si vous avez des problèmes de pression artérielle basse, vous devez juste mâcher 2 clous de girofle et vous aurez un meilleur effet que la caféine. Les clous de girofle sont aussi bons pour vos os, pour vos articulations. Si vous avez des problèmes osseux ou même d'articulation, mâchez 2 clous de girofle après le déjeuner. Il contient certains éléments comme des flavonoïdes, le manganèse, l'hégénium qui aident à promouvoir la santé des os et des articulations. C'est très très bon pour la digestion. Si vous êtes l'une de ces personnes souffrantes d'une mauvaise digestion, il suffit de mâcher 2 clous de girofle avec une cuillère café de miel 15 minutes avant chaque repas. Cela fortifiera le système digestif et va améliorer les fonctions de l'estomac car il va augmenter les sécrétions d'enzymes et ceci va réduire les gaz, les nausées. Et enfin, ceci est très bon pour les soins buccaux. Vous pouvez remplacer les chunggomes à mâcher avec juste 2 clous de girofle. Ceci va vous éviter diverses maladies buccales. Il est aussi important que vous connaissiez les contre-indications du clous de girofle. Les remèdes de clous de girofle sont contre-indiqués pour les personnes qui souffrent de problèmes du cercle gastrique, de gastrite, en période de grossesse ou même d'allaitement. Et si vous êtes allergique aux composants du girofle, comme cité plus haut, le manganèse, l'hégnium, tout ça, vous devez aussi éviter d'utiliser ceci, de consommer ceci. Maintenant, comme promis, je vous présente une recette qui va grandement vous aider et même vous surprendre. J'aimerais vous apprendre cela parce que j'ai récemment parlé dans une précédente vidéo de l'ail émincé la nuit dans les toilettes. Cette astuce, beaucoup de personnes l'ont adorée. Seulement, cela exige que vous fassiez ceci quotidiennement, au minimum 3 fois par semaine. Mais cette astuce que je vais vous montrer est si puissante que ça élimine les bactéries et même des possibles maladies que vous pouvez attraper si l'hygiène de vos toilettes n'est pas au rendez-vous. Vous pouvez éviter cela avec cette astuce de nettoyage puissant pour l'hygiène de votre salle de bain. Ça peut se faire de deux façons. La première façon est simple. Il suffit de placer la gousse d'ail pelée et hachée dans les toilettes la nuit. Laissez cela toute la nuit et tirez la chasse seulement le lendemain matin. Vous pouvez également faire un thé avec de l'ail. J'ai bien expliqué le pourquoi et le comment dans une précédente vidéo. Pour celles qui me suivent, vous connaissez la préparation. Et cette préparation concentrée avec de l'ail bouillie, vous devez verser dans les toilettes pour toute la nuit. Et ensuite, ceci va vous débarrasser des bactéries. Maintenant, nous allons passer à notre astuce du jour qui est le clou de girofle. Avant cela, je vous invite à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Via les réseaux sociaux, Snapchat, WhatsApp, Instagram. Avant de passer à notre astuce du jour, qui est le clou de girofle avec le bicarbonate de soude. Je vous invite à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Via les réseaux sociaux, Snapchat, WhatsApp, Instagram, Facebook. Bref, partager, partager, partager. La plupart des gens n'imaginent pas à quel point il est puissant ce mélange de clou de girofle et de bicarbonate de soude. Ce mélange est capable d'éliminer toutes les bactéries car il absorbe les mauvaises odeurs de votre salle de bain. Afin que vous ne soyez plus mal à l'aise lorsque vous avez des visiteurs, surtout quand ils veulent aller dans la salle de bain. Pour cette préparation, vous aurez besoin de ces ingrédients. Du clou de girofle et du bicarbonate de soude et ensuite un pot. Mode de préparation et d'utilisation. Pour commencer, vous devez mettre du bicarbonate de soude dans un bocal de verre jusqu'à la moitié. Maintenant, vous ajoutez des clous de girofle, environ 500 g de bicarbonate de soude ou 100 g de clous de girofle avec une huile essentielle de votre choix. Bien sûr, moi, je préfère de l'huile à l'arbre d'été, mais à chacun de voir, vous pouvez utiliser la lavande, bref, ce qui vous plaît. Puis, recouvrez le pot avec un morceau de film plastique ou tout autre ustensile. Ensuite, faites 4 trous comme vous voyez dans l'écran, de telle sorte que l'arôme sorte facilement. Votre salle de bain sentira toujours très bon. Maintenant, il suffira de mettre le pot quelque part dans votre salle de bain pour absorber les mauvaises odeurs. En plus d'éliminer les mauvaises odeurs, ce mélange vous donnera, pendant que vous utilisez votre toilette et votre salle de bain, un arôme frais et propre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-moi un cœur dans les commentaires pour que je sache que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Nous vous invitons à suivre toutes ces recommandations. Et si vous connaissez d'autres méthodes pour combattre les bactéries, les mauvaises odeurs dans la maison, la chambre, sur les vêtements, dans les toilettes, bref, laissez-nous ça dans les commentaires pour qu'on puisse partager avec les autres. Et bien sûr, si vous connaissez d'autres astuces pour les soins du corps, la santé aussi facile et aussi simple que la consommation de deux clous de girofle par jour, n'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires. Bisous, bisous !